Générique Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale sur Gabon 24. Dès 16-11 juin 2020 à Libreville au Gabon, d'Emmanuel Isosé Ngondé, ancien Premier ministre gabonais, à l'âge de 59 ans, diplomate et homme d'État gabonais, après plusieurs fonctions ministérielles. Il deviendra Premier ministre du Gabon le 28 septembre 2016, poste qu'il va occuper jusqu'au 12 janvier 2019. L'élu du premier arrondissement de Makoku n'aura pas survécu à une crise d'asthme et depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient à l'instar de celui du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ndimba, pour qui, je cite, il fut un grand serviteur de l'État, doublé d'un patriote sincère qui aura consacré sa vie aux Gabonais et au Gabon. Comme l'a montré son parcours, il avait chevillé au corps le sens même de l'intérêt général. M. Emmanuel Isosengonde s'en est allé ce jour trop tôt. C'est une perte immense pour notre pays à titre personnel. Je garde à l'esprit le souvenir d'un ami fidèle et loyal dont le soutien n'a jamais fait défaut. Fin de citation. Avec moi sur ce plateau, notre consultant et politologue, Arcel Moreau. Bienvenue. Merci. Et merci de m'accompagner pour ces 26 minutes. C'est toujours un plaisir. Alors, Arcel Moreau, ce tommage du président gabonais à l'endroit de son ancien premier ministre est certainement à la hauteur de l'homme qu'il a été. Oui, tout à fait. Je pense que les propos du chef de l'État sont suffisamment pésés. D'abord, sur le plan général, il salue la carrure de l'homme politique qu'a été Isosengonde, haut fonctionnaire, qui a été plusieurs membres du gouvernement. Donc, il y a eu des grandes responsabilités dans le pays dans un premier temps. Et puis, le chef de l'État souligne vraiment le rapport à tête personnelle qu'il a eu en tant qu'individu, en tant que personne, avec Isosengonde. Il parle d'un ami personnel. Donc, je pense qu'il parle d'une grande perte pour lui, mais aussi pour le Gabon. Fidèle et loyal sont les mots du président de la République. Une loyauté que l'on peut remonter aux années 2009 par rapport à son parcours politique. Peut-être revenir là-dessus, le parcours politique et diplomatique même de l'homme. Oui, tout à fait. Je pense que si l'on revient un peu en arrière, je pense que M. Isosengonde, il mérite le qualificatif, on peut le dire, d'indignitaire du régime du président Ali Bongo depuis, je pense, les années 2009. Vous vous souviendrez qu'en 2009, il était justement, lors de la campagne présidentielle de cette année-là, le directeur de campagne du candidat Ali Bongo-Ndimba pour le compte de la province de Le Guévindo. Ce qui témoigne quand même d'une connaissance personnelle, des rapports personnels et d'une grande confiance. Justement, voilà pourquoi il parle de loyauté à ce niveau-là qu'il avait vis-à-vis de lui. Il a dirigé sa campagne électorale, il a eu un score qui était tout à fait honorable au regard du contexte de l'époque. Et puis, par la suite, je pense que la trajectoire, les difficultés qu'il a gérées à ses côtés, d'abord en tant que membre de ses gouvernements, en tant que ministre, et puis en tant que premier ministre, une très haute responsabilité encore. Il dit qu'il n'a jamais manqué de loyauté. Il n'a jamais vu en lui quelqu'un qui n'était pas sincère. Donc, il a trouvé en lui un partenaire, quelqu'un qui était dans la droite ligne de sa vision du pays, de sa conduite et qui gérait le pays dans une confiance méritée. Alors, on a pu voir en 2016 également, lors du scrutin présidentiel, Emmanuel Isosén-Gondé qui avait également dirigé les équipes de campagne du président Ali Bongo Ndimba du côté de Logo et Vindo, toujours, où le Parti démocratique gabonais avait arraché une victoire, une large victoire dans la province. Un critère qui lui aurait peut-être permis de devenir premier ministre. Oui, on peut le dire. Vous savez, dans ce qu'on appelle au Gabon la géopolitique, elle a ceci de particulier que les provinces, on peut le dire de façon générale, les grandes provinces ont souvent l'habitude de revendiquer devant le candidat élu, de faire prévaloir leur score électoral. Effectivement, cette année-là, en 2016, Logo et Vindo avaient fait une figure tout à fait exemplaire au plan national par rapport aux résultats que le candidat avait engrangé dans d'autres provinces. Et je pense qu'à ce titre-là, la province avait demandé au candidat Ali Bongo d'être reconnaissant vis-à-vis de cet effort qu'ils avaient fait dans le contexte électoral très difficile qui était ce de 2016. Probablement, effectivement, on peut dire que le chef d'État a fait, ce qu'on dit en politique, un retour d'ascenseur. Un retour d'ascenseur, il faut le dire, qui est très symbolique à plusieurs niveaux par rapport à la personne de M. Isosén-Gondé. C'est effectivement, dans cette perspective-là, le premier au J20 à briguer le poste de premier ministre-chef du gouvernement. Un poste, vous savez, qui est resté dans le cadre de la géopolitique, si on peut le dire ainsi, en tant qu'analyste que je suis, en tant que dans le cadre de la géopolitique, qui est resté essentiellement cantonné au sein de la communauté fond. Il est le seul à ce jour... Notamment la province de l'Est du Yer. De la province de l'Est du Yer. Il est le seul qui a réussi à attirer le regard présidentiel sur lui pour pouvoir occuper le corps de cette province-là. Donc, je pense qu'au-delà de tout, et il faut dire à tort ou à raison, d'une certaine façon, que cette province s'est plus ou moins sentie, s'est toujours sentie plus ou moins à l'écart, non seulement de la promotion des cadres au sein du pays, mais également des programmes, même des développements du pays. Donc, la nomination d'Isosén-Gondé a symbolisé beaucoup de choses pour la province de l'Ogué-Vindo. Une sorte de reconsidération. Une sorte de reconsidération, de revalorisation et de reconnaissance des cadres que cette province a toujours eu pour le pays et de son propre économie potentielle pour le pays et surtout sur le plan politique, la loyauté, la fidélité vis-à-vis du parti présidentiel, le Parti démocratique gabonais. Depuis l'annonce de son décès, je le disais à l'entame de mon propos, les hommages se multiplient. Je vous propose d'aller retrouver un ancien ministre et collaborateur du premier ministre à décédé, Blaise Luambé. Ce que l'on peut retenir d'Emmanuel Isosén-Gondé, c'était un homme droué, empreinte de beaucoup d'abnégations, soucieux du travail bien fait, avec un esprit d'écoute élevé et surtout beaucoup de tempérances. On n'a pas connu Emmanuel Isosén-Gondé, épidermique, bien au contraire, il savait toujours qu'un tout bon diplomate a rendu les angles. que Dieu Tout-Puissant lui réserve une place de choix à ses côtés et console la famille endeuillée. Blaise Luambé, qui a donc été un ancien ministre, d'Emmanuel Isosén-Gondé, des propos forts. Que retenir Arcel Moreau de ce thommage ? Oui, je pense que ce qui est essentiel dans ce thommage, c'est qu'il parle d'un homme qui avait le goût du travail bien fait, qui avait la rigueur. Et là, il parle effectivement en tant qu'ancien collègue de gouvernement, en tant que membre de gouvernement avec Isosén-Gondé. Donc, je pense que c'est un témoignage réel, un témoignage à propos. Il ne s'agit pas d'une analyse ou d'une spéculation, il s'agit d'un vécu. Il a collaboré avec lui au gouvernement. Donc, il salue effectivement ce trait de caractère quand il met le travail bien fait, premièrement. L'autre aspect important, peut-être que nous reviendrons là-dessus, c'est celui au trait de caractère de l'individu qu'il souligne ici, à savoir son sens de la réserve, de la pondération. Effectivement, diplomate de formation, on ne pouvait s'attendre à ce que, bien entendu, dans le cadre de la gestion qui était la sienne face au conflit à la fois professionnel, à la fois social, à la fois politique, il puisse avoir un certain style, une manière de parler, comme il l'a dit tout à l'heure, d'arrondir les angles. Et dans le parcours qui a été aussi en tant que chef du gouvernement, peut-être qu'on y reviendra, peut-être c'est un peu d'avancé, un peu plus en avant, c'est de se dire quand même qu'il a arrêté d'une situation assez difficile à partir de 2017. On y reviendra probablement. Je pense que du côté de l'opposition comme du côté d'autres forces vivent de la société, Yssouzé ne s'est pas fait remarquer comme étant un vatanguère, comme étant quelqu'un qui était tout confiant d'avoir une force politique, une majorité. Il s'est distingué par ce souci, effectivement, du consensus, de l'entente, effectivement, parce qu'il était un diplomate et il a plus ou moins appliqué dans sa manière de gérer. Vous le disiez déjà, l'un des chantiers que l'on peut retenir d'Emmanuel Yssouzé N'Gondé lorsqu'il est arrivé à la primature, c'est notamment la tenue du dialogue politique. Peut-être nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'on retient à une grande messe convoquée qui avait vu la participation des partis politiques de tous les bords de la société civile, de l'ensemble de la population, en quelques mots. Oui, bien entendu. D'abord, il faut retracer le contexte de ce dialogue politique. Yssouzé N'Gondé hérite de la gestion du pays dans un contexte postélectoral difficile. L'élection présidentielle de 2016 s'achévant en septembre avec le contentieux électoral. La situation reste très tendue et je pense que lorsqu'il hérite du pays, lorsque le chef d'État lui confie les règnes du gouvernement, sa priorité, effectivement, dans son agenda, dans sa déclaration, avait été d'abord, premièrement, de ramener une forme de normalisation de paix du climat politique et social. C'est ainsi qu'avec son gouvernement, notamment, il met en place, il convoque justement ces assises voulues par le chef de l'État pour essayer de parler des problèmes entregarbonais et éviter des situations analogues à l'avenir. Donc, il a dirigé ces travaux-là en tant que, d'ailleurs, l'un des présidents de ce dialogue-là et ça aboutit à un certain nombre de recommandations qui ont permis après des réformes institutionnelles importantes dans le pays. En tout cas, on peut dire que le pari a été réussi du côté du dialogue d'Angonje pour Emmanuel Isosin-Gondé ? Bon, parti réussi dans la mesure où il fallait tenir un dialogue invité toute la classe politique parce qu'il y a eu quand même une phase citoyenne qui a mobilisé plus d'un millier de participants. Je pense que ça a été inédit plus même que le volume de participants à la conférence de la Sainte-Catherine-Tédis. Sur ce plan, oui, on peut dire qu'Isosin-Gondé avait réussi le pari d'organiser un dialogue politique qui était, on peut dire, inclusif puisque toutes les composantes de la classe politique de la société civile y étaient conviées. On a vu notamment la remise au goût du jour du Conseil national de la démocratie qui est cette plateforme-là où les partis politiques sont appelés à aller discuter et donc des actions à mettre à l'actif de l'ancien Premier ministre. Oui, je disais tout en tout qu'à l'issue du dialogue d'Angondé, il y a eu des réformes institutionnelles majeures qui ont été faites. Donc, qu'on peut mettre à son actif. Effectivement, il y a le Conseil national de la démocratie qui avait été revu son contenu renforcé, une équipe qui avait été remise en place pour faire fonctionner cet organe. Cet organe a travaillé. On a vu en 2015, ils ont rendu des conclusions, des recommandations qui étaient tout à fait pertinentes des partis, des écurus politiques des uns et des autres. Non seulement, il y a eu cela, il faut s'y mettre à son actif, toujours dans le cadre du prolongement de ce dialogue, la révision constitutionnelle de janvier 2018 qui est une émanation des recommandations d'Angondé. Et ce n'est pas que sur le plan national que l'on a pu voir Emmanuel Isosien-Gondé, on le disait, fin diplomate, il a également pu relancer le dialogue avec l'Union européenne. Oui, tout à fait. Je disais tantôt que dans le cadre du contexte post-électoral, parce qu'il faut bien comprendre ce que Isosien-Gondé hérite de la gestion de l'État, on peut le dire, à un moment particulier du pays. Nous sommes dans la situation post-électorale de 2016. Dans une crise. Dans une crise. Dans une crise. La crise n'est pas seulement politique, elle est aussi économique. Mais si nous restons sur le plan politique, il y a une crise intérieure qui était là. Il y avait des contestations politiques sur le cadre électoral, dont le dialogue d'Angonje a eu pour objectif de mettre en place des nouveaux mécanismes électoraux et également de renforcer certaines institutions de l'État, ce qui s'est traduit par des réformes dont on vient de parler tout à l'heure. Mais également, il y avait aussi un autre côté politique, celui du dialogue avec la communauté internationale qui avait eu des positions assez complexes vis-à-vis du Gabon à partir de cette élection-là. Donc son objectif a été non seulement de normaliser le climat politique intérieur, mais aussi de rapprocher ou de normaliser les rapports entre le Gabon et la communauté internationale. Il a été, en tant que Premier ministre chef du gouvernement, il a initié justement le dialogue politique intensifié que l'Union européenne avait exigé du Gabon à l'époque pour pouvoir reprendre une coopération parfaite comme par le passé. Un aîné, un fin diplomate, ce sont les mots d'Alexandre Tapoyo, ancien ministre d'Emmanuel Isosén-Gondé également, qui lui rend hommage. Regardez. Je ne m'attendais pas ce matin en me levant d'avoir eu un message aussi douloureux, surtout qu'à mon niveau, rien ne présageait un tel événement. J'ai rencontré pour la première fois Emmanuel Isosén-Gondé, un estimé grand frère, en 1995, en été. Je venais à peine de finir mes études et j'effectuais un stage à l'ambassade du Gabon en Allemagne. Il y était en qualité de premier conseiller. L'ambassadeur m'a demandé pour mettre en pratique mes études, de rétablir le réseau informatique de l'ambassade du Gabon. C'est au cours d'un des repas que j'ai eu avec lui chez un de mes beaux-frères qui était chancelier, que nous avons discuté et nous avons parlé de philosophie, d'homme, d'humanisme. Et il m'a posé une question qui a fait en sorte que je ne l'oublie plus jamais. Je ne l'ai plus oublié. Il m'a dit « Alexandre, est-ce que tu es templier ? » Je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai cherché à savoir. Et depuis ce jour, nous sommes restés amis et frères. Le hasard a voulu que nous nous retrouvions en 2014 au sein du gouvernement et comme le bonheur, c'était mon binôme. Il a été mon maître à penser dans tout ce qui concerne les relations internationales, les droits de l'homme et sur certains sujets délicats pour lesquels nous avons eu des missions conjointes et où nous avons défendu le Gabon. Il a été un très bon grand frère. Nous nous sommes revus bien après dans le cadre du l'âge d'un congé où, là encore, il fallait faire preuve de beaucoup de diplomatie. Et c'est justement ça, sa qualité. Il faisait en sorte que l'adversaire se retrouve toujours face à son miroir. Il s'énervait très rarement. Il avait le mot juste. Si vous aviez l'impression qu'il est fâché, alors vous trompez. C'est votre colère que vous voyez. Emmanuel était de très bonne éducation. Il a été un bon compagnon et je dois dire que je regrette de ne pas avoir été présent dans ces dénouements. Emmanuel Issozengondé, c'est mon grand frère. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'on le revoit. Je sais que nous allons nous retrouver et poursuivre ce débat sur les Templiers. Alexandre Tapoyo qui a donc collaboré avec Emmanuel Issozengondé lorsqu'il était ministre des droits humains et des Gabonais et de l'étranger. Arcel Moreau en retient de ces quelques mots d'Alexandre Tapoyo qu'il s'énervait rarement. Vous l'avez signifié, c'était un nom assez réservé, une qualité que lui reconnaissent beaucoup. Oui, beaucoup. Tout à l'heure, je pense qu'en parcourant un peu ces terres sociaux comme Facebook, vous allez retrouver les hommages des Gabonais ordinaires, des étudiants, des jeunes, des acteurs politiques. Ce qui marque en particulier, vraiment, ce n'est pas souvent, ce n'est pas habituel lorsqu'on fait des lois d'une personne, ma titre posthume, c'est que tout le monde salue cette qualité de quelqu'un qui était pondéré, quelqu'un qui était réservé, quelqu'un qui, effectivement, s'énervait difficilement. Je crois que c'est... Est-ce que c'est la diplomatie qui a fait de M. Issozengondé ce personnage ou bien c'est par son éducation à la base que, finalement, il s'est orienté vers ce qui semblait convenir avec sa personnalité, la diplomatie ? Je crois que ces hommages ne font que traduire de façon réelle et vivante les traits de caractère qu'il avait et qui, certainement, ont fait de lui un grand homme. Autant de qualités qui ont permis au chef de l'État de le reconduire à plusieurs reprises au poste de Premier ministre. Pour être précise, trois fois, il a été Premier ministre et l'un des chantiers également qu'il a eu à attaquer lors de sa primature, c'était la relance de l'économie parce que, comme vous le disiez tantôt, il arrive dans un contexte de crise économique également. Oui, tout à fait. Vous savez, la situation économique de fin 2007-2017 quand il prend le gouvernement n'était pas directement liée à la situation postélectorale, elle était liée à la dégradation des coûts mondiaux du baril du pétrole dès fin 2014 et confirmée en 2015. Les premiers ajustements que tente de faire le gouvernement n'apportent pas vraiment de solution, une santé véritable à l'économie. Donc, en 2017, quand il prend le gouvernement avec l'appui du FMI, il pose un diagnostic tout à fait très réaliste avec son gouvernement et il aboutit à quelque chose de souvent difficile à admettre, à un plan d'ajustement avec le FMI et le FMI. Ce qu'on a appelé le plan de l'an de l'économie 2007-2019 qui a été mis en place sous lui. À cette époque, il s'agissait, vu le contexte économique très difficile, à l'époque, il y avait des discussions d'emplois dans le secteur pétrolier. Il y avait également sur le plan social des revendications multiformes dans la santé, dans l'éducation avec presque une année blanche que le pays avait fraudulée en 2017. Ensuite, sur le plan purement structurel, l'économie gabonaise était en phase, était dans un cycle de décroissance. On était parti de 6, 3 à 2 % de croissance en 2017 selon les prévisions de l'époque. La situation devenait très dangereuse pour un pays où l'essentiel des ressources provenaient du pétrole et permettait une certaine stabilité sociale et économique. Donc, le plan de l'économie qui se faisait godée va mettre en place la visible des objectifs durant cette période-là. D'abord, le premier objectif, ça a été celui d'optimiser les recettes de l'État fiscal et douanière, également d'essayer de maîtriser la masse salariale, de maîtriser les dettes de l'État et puis de réformer l'environnement des affaires, l'améliorer pour qu'il soit plus attractif pour les investisseurs. Il faut se souvenir qu'en avril 2018, devant la représentation nationale, il avait fait le premier bilan de mise en œuvre de ce plan-là. Il était tombé et avait-il estimé à l'époque que les résultats étaient satisfaisants globalement, tout en reconnaissant d'ailleurs que plusieurs chantiers de cette réforme-là n'avaient pas suffisamment déjà abouti et qu'il fallait que le gouvernement puisse renforcer son rythme de travail pour atteindre les meilleurs résultats, pour rehausser un peu le niveau de l'économie et des finances publiques. Mais déjà à l'époque, un plan salué et une réforme jugée courageuse par les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, qui avait donc décidé d'accompagner le Gabon dans cet effort de réforme économique. Oui, tout à fait. Je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que la décision politique d'adopter un plan d'ajustement économique n'est pas une décision facile. C'est une décision qui peut avoir plusieurs conséquences sur le plan social, des mouvements sociaux à gauche, à droite. Ainsi que ça demande même la capacité à convaincre les partenaires sociaux, les syndicats, à convaincre sa propre majorité politique qu'il faut pendant un certain temps prendre des mesures. On l'a vu, des mesures telles que le blocage du recrutement dans la fonction publique pour permettre à ce qu'on puisse sauvegarder la capacité de l'État à payer les fonctionnaires qui sont déjà en activité pour qu'on ne se trouve pas dans comme certains pays où on arrive à la fin du mois, on arrive à un ou deux mois d'arrivée de salaire. C'était cela la vérité. Et cette vérité, ce courage-là, il fallait l'avoir à cette époque en période post-électorale de le dire, en situation de fragilité économique de pouvoir le défendre devant toute la classe politique. Je pense qu'Issou Zengodé, en tant que ministre, avait assumé sa responsabilité d'adopter ce plan. Ce plan qui sera, effectivement, comme vous l'avez dit, suivi, accompagné par, notamment, le Fonds monétaire international qui va soutenir financièrement le Gabon dans la mise en œuvre de ces différentes réformes. Homme de vision, de chantier et de dossier, c'est en cela que se résume l'hommage d'Estelle Andorre qui a également été ministre du Premier ministre à décédé. Je vous propose de regarder. Qu'est-ce que je retiens de l'ancien Premier ministre Issou Zengodé ? Lorsque j'avais été nommée au gouvernement, je me souviens qu'on avait eu une réunion sectorielle de quelques ministres où on devait élaborer le plan de relance économique. Donc, il demandait à chacun d'entre nous en suivant, bien sûr, la feuille de route de voir un peu comment on devait nous organiser chacun dans son département ministériel. Et quand il m'a donné la parole, j'ai expliqué. Et à la suite de ça, il m'a reçue dans son bureau pour me dire que vous savez, lorsque votre nom avait été proposé à ce poste, à ce département ministériel, donc des eaux et forêts, je ne mettais pas un visage sur ce nom et je suis agréablement surpris que vous fassiez, vous ayez cet esprit vif et je suis heureux d'ailleurs que vous soyez dans ce gouvernement. Dans cet état, monsieur des dossiers, je vous assure qu'il connaissait chacun des dossiers qu'on présentait. Lors des conseils interministériels, même lorsqu'on expliquait ce qu'on faisait, il savait quelquefois même à une ligne près, ce qu'il fallait faire, quelle était la direction, il savait recadrer, il savait reprendre. Emmanuel Isso-Sengonde qui s'en va alors qu'il n'a que 59 ans, Arcel Moreau, il avait été nommé au sortir de son poste de premier ministre, médiateur de la République, une nomination qu'il avait d'ailleurs déclinée pour se consacrer uniquement à l'Assemblée nationale où il était député et il a également été auteur, chose que beaucoup ne connaissent pas. Vous avez eu l'occasion de visiter son ouvrage. Oui, je crois que cette décision de ne pas briguer le poste de médiateur de la République avait suscité à l'époque beaucoup d'encre et de salier dans la liste de commentaires mais je crois qu'en découvrant un peu la dimension philosophique d'Isso-Sengonde qu'il a d'ailleurs presque reproduit dans son livre, c'est un essai littéraire, un ascète dans la cour, il démontre un personnage qui brille des hautes fonctions politiques dans son pays et qui à la fin de sa carrière politique décide de ne pas continuer malgré les offres qui s'offrent à lui de repartir vivre au village dans la vie traditionnelle et rurale. Et je crois que c'est peut-être cet état d'esprit-là peut-être que M. Tapoya a souligné un homme de lecture, un homme de philosophie qui s'est appliqué à lui-même en se disant j'ai fait mon parcours politique, administratif, j'ai atteint le sommet en tant que Premier ministre, je crois que je préfère rester au plus proche des populations, écouter et servir ma base, pas forcément, je peux continuer de servir le pays pas en étant forcément dans des fonctions les plus hautes mais en étant un élu de la base qui écoute les populations et qui travaille avec elles. Je crois que ça a été sa dimension philosophique un véritable asset finalement de la République gabonaise. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de ce tome politique, diplomate qu'a été Emmanuel Issa en tant qu'analyste ? En tant qu'analyste, je retiens qu'il a été un homme d'État par son parcours mais aussi par les qualités qu'il a développées dans chaque poste de responsabilité qu'il a occupé. Je crois objectivement en tant qu'analyste que c'est une perte pour le pays, une perte parce qu'il aurait pu donner des exemples, donner des conseils, faire entendre sa voix à des moments pour pouvoir valoriser son expérience qui aurait pu donner des leçons, des enseignements à ceux qui prenaient le relais plus tard dans l'agition du pays. Et l'un des derniers messages d'Emmanuel Issa Saint-Gondé avance à mort sur la crise sanitaire actuelle. Je vais le citer d'ailleurs. L'idéal d'une nation est le reflet de ses aspirations. L'unité nationale est plus importante que toute autre chose. Ne perdons jamais le sourire et respectons les mesures barrières stop coronavirus fin de citation. On retient finalement que l'homme était républicain et qu'il prônait surtout un grand promoteur de l'unité nationale Arsène Rowe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ce que j'ai dit tantôt c'est que c'est un homme qui a symbolisé beaucoup de choses, beaucoup de valeurs notamment. C'est un homme qui, par son expérience politique, a marqué sa génération. On l'aura dit, son départ prématuré laisse un grand vide qu'on est d'accord, qu'on était d'accord ou pas avec sa politique. Je pense que tout le monde salue qu'il était un homme d'État, un homme de grande qualité, un homme rigoureux, un homme travailleur et surtout un homme qui s'avait rassemblé, discuté et puis trouver des solutions de consensus qui reménaient tout le monde dans l'intérêt général et pour le Gabon. Homme politique, diplomate, homme de dossier, homme de chantier, on l'a vu, Emmanuel Issa-Sengonde a fait l'unanimité dans les hommages qu'on lui a rendus que la nation lui rend depuis l'annonce de son décès. Il aura marqué de sa personnalité à se réserver l'ensemble de la nation, l'ensemble de l'État gabonais de par sa dextérité par rapport au travail. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres et merci à vous Arcel Moreau de m'avoir accompagnée tout au long de cette édition spéciale. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.